Alors bonjour Yvan Blot. Bonjour Jean-Rouin. Voilà donc vous êtes au courant de l'article qui vient d'être publié par Abel Mestre et Caroline Monod sur lemonde.fr et qui parle de vous ? Eh bien je viens d'apprendre ça à l'instant et je vois que le monde a de drôles de méthodes puisqu'ils ne m'ont pas avisé, ils n'ont pas pris contact avec moi. Par ailleurs j'ai envoyé à la rédaction du monde mon livre L'Oligarchie au pouvoir quand il est paru et ils n'ont pas fait de critique du livre non plus. Donc ils ont des drôles de méthodes de travail. Ils relèvent plus de l'accusation et du procureur que du travail de journaliste à mon avis. Bon alors ceci dit est-ce que vous confirmez l'information qu'il donne ? Bon alors il est exact que j'ai été invité par deux organisations extrêmement différentes. J'ai été invité d'abord par Robert Spiller qui est un ancien ami du conseil régional d'Alsace. On était tous les deux au conseil régional d'Alsace assisté à sa journée de synthèse nationale pour présenter en fait mon livre et mes idées sur la démocratie directe sur l'oligarchie. Spiller est un homme que je connais depuis des années et il était régionaliste alsacien. Je veux dire que ce n'était pas un extrémiste du tout. Alors on me dit maintenant que dans la liste de ces orateurs il y a des extrémistes paraît-il. Alors ça évidemment moi c'est parce que je vais présenter mes idées sur mon livre à cet endroit que je cautionne toutes les personnes qui vont à cet endroit bien entendu et je me demanderai simplement à faire mon exposé. Et puis c'est tout. Je n'ai absolument pas à cautionner cette organisation que je ne connais quasiment pas par ailleurs. Et dès lors il se trouve que deux jours après, alors c'est le pur hasard évidemment, je suis invité à la journée du livre d'Ubnaïbrite, qui est une organisation juive ou maçonnique comme chacun sait, ils m'ont invité très aimablement à présenter là aussi mon livre et je n'ai aucune raison non plus de dire non. Moi je suis un homme libre et demain le parti socialiste m'invite à présenter mon livre. Ça m'étonnerait, vous me direz. Mais enfin si ça arrivait, j'irais de la même manière. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis socialiste, ça ne veut pas dire que je suis membre d'Ubnaïbrite bien évidemment et ça ne veut pas dire que je suis membre de l'organisation de ce Spiller. Alors voilà. Je voudrais qu'en France quand même, il y ait un petit peu plus de liberté d'expression et qu'on arrête de vivre dans un sectarisme qui est vraiment ridicule. Je peux vous dire qu'en Italie, jamais un journal italien ne se serait permis ce que fait le monde, d'un air de vouloir dénoncer quelqu'un parce qu'il est invité par deux organisations qui sont à l'extrême opposée. C'est vrai, je reconnais qu'ils sont tout à fait à l'extrême opposée, mais moi je ne suis qu'un invité. Voilà. Alors autre information qu'il donne, ils disent que vous avez été sous le pseudonyme de Michel Noray, l'auteur des textes les plus racialistes de la nouvelle droite des années 70. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais vous dire une chose. J'étais autrefois, quand j'étais étudiant membre de l'association Grèce dirigée par Alain Benoît, et à l'époque, Alain Benoît avait créé un pseudonyme collectif qui s'appelait Michel Noray, qui correspondait à peu près à six ou sept personnes, et ces personnes s'exprimaient toujours sous ce pseudonyme. Alors il m'arrivait d'écrire notamment un article sur l'économie dans Nouvelle École, dans la revue Nouvelle École, sous ce titre-là, et c'est tout. Et les autres, Michel Noray, je ne sais même pas qui c'est. C'était un pseudonyme collectif, donc là on m'attribue des articles qui ne sont pas du tout de ma plume. Et d'ailleurs, si on veut préciser les choses, si ce sont des articles racialistes, comme dit le monde, je suis tout à fait prêt à dire que je suis tout à fait contre ce racialisme. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Parfait, merci beaucoup Yvan Bleau, et s'il y a du nouveau, n'hésitez pas à nous rappeler. Entendu. Merci, au revoir. Au revoir.